Salut et bienvenue dans Librairie d'Enfer, ma nouvelle chaîne YouTube dédiée à la littérature d'épouvante. D'abord je tiens à vous remercier, vous avez été nombreux à vous abonner à la chaîne et je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la panique satanique. Véritable chasse aux sorcières moderne, la panique morale qui a frappé les Etats-Unis dans les années 80 et qui avait pour bouc émissaire Satan a été en partie alimentée par la littérature d'épouvante, mais elle l'a aussi nourrie en retour et continue de l'influencer encore aujourd'hui. Alors quels sont les événements et les œuvres de fiction majeures qui ont poussé les Américains à voir Satan partout ? Des messages subliminaux dans les chansons de rock aux symboles occultes cachés dans les dessins animés ? C'est parti tout de suite pour une petite présentation de la panique satanique et des recommandations lecture sur le sujet. Dans les années 70, l'occultisme est en vogue aux Etats-Unis. En 1967, dans une Amérique déjà un peu méfiante vis-à-vis des nouvelles religions qui ont émergé de la contre-culture des sixties, sort le livre Rosemary's Baby, un bébé pour Rosemary, de Ira Levin. Ce best-seller et son adaptation en 1968 par Roman Polanski vont contribuer à populariser l'occultisme, mais également renforcer les craintes du public vis-à-vis des sectes et du satanisme. C'est l'histoire d'un jeune couple à New York, Guy, qui souhaite devenir acteur, et Rosemary, femme au foyer. Tous deux emménagent dans un nouvel immeuble et font vite connaissance avec leurs nouveaux voisins, les Castevets. Après avoir raté une audition, Guy apprend que son rival est soudainement devenu aveugle, lui laissant ainsi le rôle. Cette chance soudaine semble coïncider avec ses visites de plus en plus fréquentes chez les Castevets. Il veut maintenant un enfant et Rosemary accepte. Erreur terrible puisque les Castevets se révèlent faire partie d'une secte satanique et l'enfant que Rosemary attend n'est autre que l'antéchrist, fils de Satan. Le film est considéré comme maudit par certains et pour cause, en août 1969, un an après la sortie du film, un nouvel événement va venir alimenter les peurs et mettre les crimes rituels organisés dans tous les esprits. La femme de Roman Polanski, Sharon Tate, alors enceinte de huit mois, est sauvagement assassinée par la famille Manson. Un crime qui choque l'Amérique. Et en 1974, le public se précipite sur Helter Skelter, le livre de Vincent Bucliozzi, qui relate l'enquête, l'arrestation et le procès de Charles Manson et de ses acolytes. C'est à ce jour l'un des livres de true crime les plus vendus au monde. La peur et la fascination des Américains pour les serial killers qui commettraient des crimes au nom de Satan ne fait que commencer. « Dionne le maire et le monstres, il est dit qu'un réseau de lutte de satanique des criminels existe. Commencez avec le cyanide de Charles Manson. C'est tout ce que les humains ne comprennent pas, c'est tout leurs korkers, c'est ce qu'ils ne sont pas sûrs de. Vous savez ce qu'on appelle ça ? Satan, pour moi, serait Dieu. Or le dimenté son âne de Sam Killer, David Berkowitz. Ces et autres, c'est rapport à jour le lien avec le débil qui worshipe l'Underground. On est Satan. On est Satan. Pas mal de romans horrifiques s'inspireront de Helter Skelter. C'est le cas par exemple de The Closed Circle de Barney Parish, sorti en 1976. Dans ce pulp érotico-occulte, des stars hollywoodiennes, adeptes d'une secte satanique, kidnappent et torturent des autostoppeurs. 1969, c'est également la date de sortie de la Bible satanique de Anton LaVey. Le Black Pope de son surnom avait fondé l'église de Satan trois ans plus tôt à San Francisco. Le titre est surtout une provocation, Anton LaVey était anti-religieux, mais c'est un très bon coup de pub, puisque le livre se vend bien. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas et qui voudraient se faire une petite idée du personnage, je vous recommande le documentaire Satanist, The Devil's Mass, sorti en 1970. Anton a également joué dans le film de Kenneth Sanger, Invocation of My Demon Brother. Et il a un petit rôle aussi dans The Devil's Reign, un film d'horreur de série B avec William Shatner, mais à l'esthétisme particulièrement intéressant. Je vous le recommande. C'est un satanisme plutôt glamour, donc, que nous propose Anton, un satanisme athée, et dans les années 70, les LaVeyens sont plutôt vus comme de simples marginaux. C'est une autre vision du satanisme, bien plus inquiétante celle-ci, qui va commencer à se répandre dans les médias, impliquant la croyance en Satan, les sacrifices humains et autres atrocités commis en son nom. Tout ça est répandu principalement grâce à l'aide de fondamentalistes religieux, comme John Todd ou le frauduleux Warnke. Warnke, cet évangéliste chrétien, soi-disant expert au culte, a sorti The Satan Seller en 1972, un livre dans lequel il raconte avoir été introduit au satanisme dès sa petite enfance, avoir participé à différents rituels et orgies en grandissant, jusqu'à atteindre le rang de grands prêtres au sein de l'organisation, président ainsi à son tour les cérémonies de magie noire. En 1971 maintenant, c'est un autre monument de la littérature d'épouvante qui va venir en rajouter une couche, L'Exorciste de William Peter Blady. Le film, sorti en 1973, est encore considéré par beaucoup comme le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps. Le fait qu'il ait été vendu comme une histoire inspirée de faits réels va profondément impacter l'inconscient collectif. Les tables Ouija, alors vendues comme de simples jouets, sont maintenant une porte d'entrée potentielle vers les enfers. Après la sortie de L'Exorciste, c'est tout un tas de romans occultes d'un nouveau genre qui va voir le jour. Des histoires de possession, plus ou moins inspirées de faits réels, des prêtres, plus ou moins catholiques, des enfants, complètement maléfiques, Le plus connu, c'est bien sûr La Malédiction, The Omen, de David Seltzer. Le livre qui raconte l'histoire du petit Damien, alias l'antéchrist, est sorti deux semaines avant le film, en 1976. Les années 70, c'est donc une période très riche pour la littérature horrifique. Outre les grands classiques dont je viens de vous parler, ce sont des centaines d'ouvrages qui ont pour thème l'occultisme, la sorcellerie, Salem, les sorcières. On republie d'ailleurs à cette époque les livres de Denis Wheatley, l'un des auteurs de romans occultes les plus prolifiques du XXe siècle. Je vous recommande Les Vierges de Satan, si vous ne l'avez pas lu, c'est un de ses meilleurs bouquins. Les romans gothiques, eux aussi, se partent de satanisme. Avon publie sa collection culte satanique gothique avec les couvertures sublimes de Henrik Thorez Pratt, principalement connues pour ses couvertures de BD, d'horreur et de SF, comme Vampirella. Bref, Satan est omniprésent et la panique commence sérieusement à s'installer. Il ne manque plus qu'une étincelle pour mettre le feu à la plaine et faire sombrer les Américains dans la panique générale. C'est le Canada qui va la porter avec un livre, et oui, encore, Michelle Remembers de Lawrence Pazder. Dans ce best-seller, sorti en 1980, Michelle Smith et son docteur, le psychiatre Dr. Pazder, qui est d'ailleurs son futur mari, nous raconte le parcours sordide de Michelle. Grâce à la technique d'hypnose régressive, elle aurait retrouvé la mémoire et elle commence à nous raconter alors comment sa mère, dès son plus jeune âge, l'aurait livrée à l'église de Satan, une organisation qui, selon le docteur Pazder, est bien antérieure à l'église catholique. Elle nous raconte comment elle aurait été abusée, participée à de nombreux rituels, témoins de cannibalisme et autres actes barbares. Après des investigations, l'histoire s'est avérée fausse, notamment parce que le festin de la bête de 81 jours ininterrompu auquel Michelle aurait soi-disant participé n'a pas pu avoir lieu puisque celle-ci n'a pas manqué l'école une seule journée durant cette période. Le livre a néanmoins un impact énorme. Il l'inspirera beaucoup d'autres livres témoignages comme Satan Underground, sorti plus tard en 88, je crois. Le livre fait donc la une des médias et il serait à l'origine de ce qu'on a appelé plus tard la panique satanique qui va s'étendre sur toute la décennie. Alors il y a d'abord eu la panique des garderies. Les américains étaient convaincus que des sectes sataniques avaient infiltré les garderies pour s'en prendre aux enfants. De nombreux patients, dits survivants d'abus rituels, un terme que l'on doit au docteur Pazder, ainsi que des parents d'enfants prétendument victimes d'abus rituels, commencent à envahir les plateaux télé et les librairies. Le livre Michel Remembers se retrouvera d'ailleurs pièce à conviction et le docteur Pazder, expert lors de nombreux procès. L'affaire la plus célèbre, c'est l'affaire de la St. Martin Preschool. 400 enfants ont été interrogés par un psychologue non certifié. Résultat des courses, 7 employés mis en examen pour avoir soi-disant construit un réseau de tunnels souterrains qui mèneraient à un site de cérémonie rituelle satanique où ils auraient, entre autres, sacrifié un bébé, se seraient transformés en sorcières. Bref, après 6 ans d'enquête et aucune preuve trouvée, les charges sont abandonnées. Il y a un très bon podcast sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Satan est donc arrivé près de chez vous. Il rôde et il faut protéger les enfants. C'est le Stranger Danger. Il y a des fondamentalistes religieux comme Jack Cheek qui se mettent à distribuer des petits pamphlets prévenant du danger. Il y a même des pubs à la télévision. Le rôde et il y a même des pubs à la télévision. Sous-titrage ST' 501 Satan est maintenant partout, il est dans les dessins animés, Musclor c'est satanique, Leschtrumpf c'est satanique Même le dentifrice est satanique Les jeux de rôle sont pris pour cible, on s'attaque à Donjon et Dragon qui serait une invitation à l'occulte La disparition du jeune étudiant James Egbert inspire à Rona Jaffe le livre Maze's and Monsters sorti en 1980 Il y aura un téléfilm qui sortira un an plus tard avec Tom Hanks Morale de l'histoire, attention les jeunes, l'abus de D&D est dangereux pour la santé mentale Un autre livre sur le même sujet mais bien meilleur celui-ci c'est Hobgoblin de John Coyne, sorti également en 1981 Je suis en train de le lire et il est franchement pas mal C'est l'histoire de Scott Gardiner, un fan du jeu Hobgoblin, un jeu de rôle qui s'inspire de la mythologie irlandaise Qui peu à peu commence à confondre le jeu et la réalité Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse Alors c'est bien connu, à cette époque le heavy metal dont raffolent les adolescents est aussi pris pour cible Twisted Sister, comparé au tribunal pour défendre sa musique Ozzy Osbourne est invité sur les plateaux télé On lui demande de se justifier pour des crimes commis par des fans du groupe Tipper Gore, ex second lady des Etats-Unis, crée en 1985 le centre des ressources musicales des parents A qui on doit notamment le sticker Parental Advisory Explicit Lyrics Elle publie sa fameuse liste des Filthy Fifteen Une liste de 15 chansons aux paroles jugées répréhensibles Certains groupes cacheraient même dans leur musique des incantations démoniaques C'est le backmasking Un procédé qui consiste à enregistrer sur une piste musicale des messages ou des sons à l'envers Une idée qui aurait été soufflée par l'occultiste Alistair Crowley dans son livre Magic L'écoute des disques à l'envers était conseillé aux apprentis magiciens Il suggérait qu'un adepte s'entraîne ta pensée par lui-même à l'envers par des moyens externes Bref, on brûle les disques Dans cet acharnement contre la culture d'arc des années 80, les réalisateurs de films d'horreur surenchérissent et les auteurs de romans d'horreur eux aussi ripostent Il crée de l'encore plus violent, de l'encore plus sanglant, de l'horreur plus réelle Et le splatterpunk est né Ce sous-genre de la littérature d'épouvante qui s'inspire du mouvement punk Et qui a pour maître des auteurs comme Clive Barker, Jack Ketchum, Craig Spector Les paperbacks from Elle font aussi la part belle aux rock stars J'ai dans ma collection quelques pépites comme Stage Fright ou Kill Reef La panique satanique continue de se répandre à la fin des années 80 Notamment avec des émissions télé consacrées au sujet Je pense principalement au talk show très célèbre de Géraldo Rivera en 1988 Selon Géraldo, il y aurait plus d'un million de satanistes dans le pays Et les adolescents seraient plus particulièrement susceptibles de tomber entre leurs griffes Et de commettre des crimes au nom de Satan Comme Ricky Casso, le roi de l'acide, cet adolescent qui a tué son ami parce qu'il lui devait 50 dollars en mescaline L'affaire Ricky Casso a inspiré le livre Say You Love Satan de David Sinclair sorti en 1987 Il a également inspiré de nombreux films comme Ricky Six, réalisé par le scénariste de The Craft Et plus tard, The Black Circle Boys Fin 80, la panique atteint son apogée et inspire à Joe Dante la comédie satirique absolument géniale The Burbs Avec Tom Hanks et Corey Feldman Dans une petite communauté bien tranquille, de nouveaux voisins s'installent, un peu bizarres Et les habitants commencent vite à les soupçonner d'activités occultes et de crimes Ray Ray, il n'y a plus de doute C'est vrai Tes vœurs se mûlent des gens Ils les coupent Ils les bûlent dans leur backyard Ray, c'est Walter Tout ça peut sembler complètement dingue, mais la panique satanique a eu quand même des conséquences dramatiques De nombreux enfants et parents ont été traumatisés suite aux nombreux procès En tout, je crois que c'est 200 interpellations et une douzaine d'incarcération Beaucoup ont été libérés très vite, mais d'autres sont restés en prison Je pense notamment au cas des West Memphis Three Ces trois adolescents qu'on avait mis en prison pour des crimes dits sataniques L'accusation s'était principalement basée sur la réputation des adolescents Le fait qu'ils écoutaient Metallica et qu'ils lisaient Stephen King Ils ont été libérés en 2011, près de 20 ans après leur incarcération Il y a un documentaire sur les West Memphis Three Qui est très bien, qui était sorti en 1996 Qui s'appelle Paradise Lost Guilty of second degree murder Jason Baldwin, guilty of capital murder Damien Eccles, guilty of capital murder This doesn't change anything Christopher's dead And he was tortured to death by three murdering bastards on a ditch bike He was eight years old The damn system stinks It's a great tragedy that kids was killed But it's also another great tragedy that American citizens, anybody, today's public That can just be picked up for crime they didn't commit Il y a également un film, je crois, qui est sorti, qui est pas mal aussi Dans la littérature d'épouvante, des auteurs comme Ruth Martin S'inspirent de la panique satanique pour nous offrir des romans Mettant en scène des sectes sataniques La panique s'essoufflera un peu dans les années 90 Après que le livre Michelle Remembers ait été discrédité Et que l'affaire de la Saint Martin School est aboutie sur un non-lieu Mais la panique satanique est-ce réellement de l'histoire ancienne Ou s'est-elle simplement transformée Et la société s'est trouvée de nouveaux boucs émissaires Ce qui est sûr c'est que le satanisme est toujours aussi vendeur Je pense notamment à des séries comme Sabrina sur Netflix Personnellement je préférais l'original Il se fait aussi plus politique Le temple satanique Cette organisation religieuse non-théiste créée en 2012 aux Etats-Unis Revendique l'égalitarisme, la justice sociale, la séparation de l'église et de l'état Il y a un documentaire également sur le temple satanique il me semble sur Netflix Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur cette panique morale Qui a frappé les Etats-Unis dans les années 80 Je vous recommande deux ouvrages Le premier c'est celui-ci Satanique Panique, pop cultural paranoia in the 80's Sorti chez Fab Press en 2016 Il est en anglais Le livre explore en profondeur le phénomène A travers 20 essais par différents écrivains Qui explorent chacun un thème ou une affaire de la panique satanique Tous les sujets dont je vous ai parlé et bien d'autres Sont ici présentés, détaillés et analysés On a donc, voilà De belles illustrations également Voilà, on a sur le car Iki Kassou Le heavy metal, bien sûr Les films d'horreur également des années 80 Donc c'est assez cool On a des super belles illustrations Voilà, c'est assez génial Si vous voulez aller encore un peu plus en profondeur sur le sujet maintenant Je vous recommande celui-ci Satanique Panique The creation of a contemporary legend Création d'une légende contemporaine Par Jeffrey Victor Sorti en 1993 Celui-ci c'est plus une étude du phénomène d'un point de vue psychosociologique Jeffrey Victor est lui-même professeur de sociologie C'est 400 pages, il a fait un gros travail de recherche et une enquête également sur le terrain On sent un vrai désir de sa part d'essayer de comprendre et tenter d'expliquer le phénomène Son hypothèse étant en gros que les paniques morales et les chasses aux sorcières s'installent dans une société Lorsque celle-ci, en période de rapide changement et bouleversement Se trouvent des boucs émissaires Vus comme déviants du schéma classique Dans la panique satanique, les sectes secrètes occultes Étaient donc le bouc émissaire parfait pour les américains Surtout les plus croyants Et reflétaient de façon symbolique leurs craintes enfouies En effet, dans les années 80 La famille américaine connaissait de nombreux bouleversements Les femmes travaillaient et devaient laisser les enfants à la crèche Ce qui générait de l'anxiété Les cas de divorce également se multipliaient Et au fond, c'est un peu toute la morale chrétienne Que la contre-culture des années 80 remettait en question Voilà, je vous recommande vraiment les deux livres Pour vous faire une vue vraiment complète du phénomène En roman maintenant, il y a deux thrillers qui s'inspirent de la satanique panique Il y a Whisper Down the Lane de Clay MacLeod Chapman Qui vient de sortir et qui a l'air intéressant Il a eu de bonnes critiques Donc je voulais le mentionner Et également Il Will de Dan Cheon Un autre thriller également sur ma liste TBR Voilà, ma liste de livres à lire très prochainement Côté cinéma, un film qui va sortir sur Michel Smith Qui s'appelle Michel Remembers par la réalisatrice Pia Borg Deux films que j'ai adoré ces dernières années Qui mélangent satanisme et heavy metal Death Gasm et Lords of Chaos L'un est une comédie horrifique L'autre une histoire inspirée de faits réels L'histoire du groupe norvégien de black metal Mayhem Je vous recommande également le livre Lords of Chaos Et enfin la comédie horrifique satanique panique Sortie en 2019 Dont le scénario a été écrit par Grady Hendrix Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue Qu'elle aura été intéressante Je vais mettre un maximum de liens sous la vidéo Également n'hésitez pas à visiter le shop Merci beaucoup pour votre attention Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Librairie d'Enfer